Musique Avant de débuter le Game News, je l'ajoute au tout départ, Nintendo organise un nouveau Nintendo Smash Bros Direct. Il aura lieu donc le 4 mars à 15h. Pour tout savoir encore une fois sur les nouveaux combattants qui ont été lancés durant le précédent Nintendo Direct, c'est-à-dire Pira et Nitra en action, deux nouveaux épéistes qui vont rejoindre le roster de Smash Bros. La présentation durera approximativement 35 minutes et elle sera bien évidemment à vivre en stream sur Twitch en ma compagnie. Il y aura le lien dans la description. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si vous serez là. Et nous, on va pouvoir passer au Game News. C'est parti ! Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans le Game News, l'endroit où vous le savez, vous avez toutes les actualités sur les jeux vidéo du lundi au vendredi à 7h. Et avant de débuter ce Game News, je me suis dit que j'allais vous faire une petite preview. C'est ce genre de petite vidéo, ce genre de format qui va débarquer pour le Game News d'ici peu. Bref, petite preview, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, petite preview. Alors voilà, vous savez que j'ai envie de changer un petit peu les Game News depuis quelques temps, que ce projet est en cours, que vous avez l'air de valider énormément d'ailleurs ce retour à la nature. Donc, eh bien, voilà, ce genre de plan devrait débarquer dans des Game News assez rapidement pour des Game News en extérieur. Bref, ça va vous faire kiffer, ça va me faire kiffer, ça va dépayser tout le monde et ça va faire du bien en ce moment. Donc voilà, dans les prochains jours, les prochaines semaines, ça va évoluer un petit peu et ça va être très cool. Vous verrez. Bref, sommaire du jour pour les actualités. On parle dans un premier temps du State of Play qui aura lieu ce soir, le PlayStation Direct. On parlera dans un deuxième temps d'une toute nouvelle console. Oui et non. Oui et non, parce qu'il y a des trucs drôles quand même. Mais c'est une toute nouvelle console, apparemment. Et dans un dernier temps, du Metroid. Allez, on commence tout de suite, eh bien, du côté de PlayStation puisque ce soir, comme je vous l'annonçais dans le Gaming News d'hier, eh bien, PlayStation tient son nouveau State of Play, le PlayStation Direct dans lequel, eh bien, ils vont parler de jeux PlayStation 4 et PlayStation 5. Alors pourquoi PlayStation 4 et PlayStation 5 ? Eh bien, tout simplement parce que PlayStation a assuré vouloir continuer, poursuivre en tout cas la continuité entre la PS4 et la PS5 pendant encore deux ans à peu près et continuer de proposer des jeux sur les deux consoles. Et c'est d'ailleurs pour ça et dans cette vision-là que Grand Tourismo 7 est repoussé à 2022. Ça permettra également que tout le monde se procure des PlayStation 5, si jamais vous en voulez, mais surtout de pouvoir continuer pour l'instant à alimenter le parc de la PS4. D'ailleurs, soit dit en passant, pour les stocks de PS5, il y en a quelques-uns de temps en temps, mais Jim Ryan, hier, dans une interview, expliquait qu'il n'y aurait pas de stock énorme et que même en plus de ça, apparemment pour Noël 2021, c'est-à-dire Noël dans un an, bah oui, c'était il y a déjà un mois et demi, Noël, deux mois quasiment, mais du coup, il n'y aura presque pas de stock pour Noël et il y aura des ruptures de stock à Noël également. Donc c'est un peu la merde quand même, soyons froids du côté de PlayStation. Donc, bah, partout, c'est pas que PlayStation, c'est aussi Xbox, c'est aussi les cartes graphiques, etc., etc. Bref, le State of Play ce soir à 23h, alors bien évidemment, on sera en stream avant 23h, on fera peut-être même une compétition de Mario Kart, comme on fait d'habitude avant certains streams d'annonce, donc n'hésitez pas, voilà, on sera en stream à partir de 21h, d'ailleurs, ce soir, ce soir sur Twitch. Donc voilà, si vous avez envie, vous passez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Du coup, il y a pas mal de choses que j'attends, alors on entend PS4 et PS5, alors il est fort à parier que... Alors, il n'y a pas d'informations sur le tweet comme quoi ils parleront pas de hardware, donc on peut potentiellement espérer qu'ils parleront du PSVR 2 dont on a parlé hier et qui a été annoncé officiellement. J'y crois pas trop parce qu'ils sont encore en train de le développer, donc niveau hardware, je pense pas. Par contre, en termes d'expectatives, Gran Turismo 7, non, ou alors reporté avec un petit trailer. Ce que j'attends beaucoup, c'est Kena Bridge of Spirit avec une date, on espère assez rapidement, c'est vrai que c'est un jeu que j'attends énormément, c'est un jeu indépendant, et je suis fan de jeux indépendants, je pense que vous le savez sur la chaîne. Donc du coup, j'attends énormément ce Kena Bridge of Spirit, mais également Horizon Zero Dawn 2, qui lui sortira conjointement sur PS4 et PlayStation 5. C'est pareil, j'espère... EMDR là, j'ai toujours marré. Donc j'espère avoir aussi une date plus précise pour Horizon Zero Dawn, peut-être même une date totalement précise. On verra peut-être également du God of War Ragnarok, même si celui-ci semble avoir été repoussé également en 2022, et en même temps, bon, en fait, tous les jeux ont été repoussés avec la pandémie actuelle. Il y en a beaucoup, je vois dans les commentaires, qui parlaient d'excuses faciles, en fait, pour ça. Mais je ne pense pas que ce soit une excuse facile. Enfin, tous les studios de développement ont été paralysés avec les gens qui étaient obligés de bosser de chez eux. Et c'est compliqué dans un studio de développement quand tu ne bosses pas avec tes collègues ou tes confrères juste à côté, parce que bien évidemment, tu ne peux pas partager aussi rapidement les informations, les sources, les aides, etc. Donc, en fait, en gros, je peux comprendre totalement. Après, on verra peut-être également du Returnal. Returnal ? Returnal ? Vous dites comme vous voulez, je ne sais pas trop. Donc voilà, c'est les trois seules choses que j'attends. Returnal, Kedah, Bridge of Spirits et Horizon Zero Dawn 2. Un petit peu de God of War Ragnarok, ça serait très chouette. Mais au-delà de ça, je crois que je n'attends pas grand-chose de plus. Il va y avoir des aperçus inédits de jeux. Alors, peut-être encore une fois, le fameux Ratchet & Clank Rift Apart. Ça serait quand même très chouette qu'il nous en représente un petit peu. Peut-être un petit peu de gameplay, peut-être une nouvelle séquence de gameplay, histoire de noy-ipé. Sachant qu'en plus, pour fêter un petit peu la sortie prochaine du prochain Ratchet & Clank, qu'on fera en Let's Play, bien évidemment intégrale sur Twitch. Alors, si vous voulez voir des gameplays, des Let's Play, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce qu'on ne fait pas que parler de JV, on y joue surtout beaucoup. Du coup, bien évidemment, j'aimerais bien en voir un petit peu. Et donc, à cette occasion, ils offrent dans un nouveau package, en fait, le fameux Ratchet & Clank PS4, qui sera offert pour tout le monde sur PlayStation, à l'occasion justement du fait que Stay at Home, donc restez chez vous, jouez aux jeux vidéo et ne sortez pas et protégez-vous. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Bref, ce soir, 23h, on y sera tous ensemble dès 21h. Et si vous avez une Switch, préparez votre Nintendo Switch, parce qu'on fera une petite compétition de Mario Kart tout en discutant. Allez, on passe sur un deuxième sujet hyper intéressant. Souvenez-vous, en 2018, le rappeur Soulja Boy, alors que je ne connaissais pas avant 2018, avait voulu lancer une nouvelle console. Une console qui était en fait une console totalement illégale, puisqu'elle faisait tourner des ROM de jeu, et on sait, les ROM de jeu, ce n'est pas légal. Quand bien même tu as le jeu chez toi, ce n'est pas légal, tant que tu n'as pas extrait toi-même la ROM. Bref, illégalité, illégalité, on n'est pas là pour parler de ça. Quoique, c'était un peu mon métier d'avant, mais peu importe. Et donc du coup, en 2018, sa console avait été interdit à la vente sur le marché, parce que, illégale, bien évidemment. Il proposait des jeux Nintendo, des jeux Sega, etc. Tout le monde était monté au créneau en disant « Dis donc, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Non, non, c'est mort. » Sauf que, eh bien, le monsieur remet le couvert avec notamment la Soulja Game console. Le 20 février dernier, il y a donc 5 jours, il postait un message sur Twitter en disant « Coming soon », c'est-à-dire arriver bientôt, avec la page Twitter officielle, où il explique que, justement, construire une nouvelle console avec un tout nouveau design, des tout nouveaux jeux, des tout nouveaux deals, « Let's make history », faisons, créons l'histoire. Et donc du coup, bien évidemment, c'est chouette. Quelqu'un qui vient pour installer une nouvelle console avec des nouveaux jeux, peut-être des nouveaux partenariats, avec des nouvelles boîtes de jeux vidéo, bref, des nouvelles expériences, une nouvelle console créée totalement. Vous la voyez juste au-dessus, sur sa page Instagram. Encore une fois, la voilà. Alors que ça semble un petit peu simple. Un boîtier blanc avec une petite LED et de quoi l'allumer, deux ports USB pour brancher des petites manettes, manettes qui ressemblent quand même étrangement, je trouve, à la DualShock 3 de la PlayStation 3, et surtout, une petite vidéo présentant le petit bouton sur lequel on peut appuyer, bref, quelque chose qui semble assez sympa, même si ça paraît totalement basique. Mais voilà. Après, ça dépend aussi de ce qu'il y a dedans. Ça dépend de la puissance de la console, puisqu'il explique que c'est une nouvelle console construite à partir de rien, avec un tout nouveau design. Bon, le design est certes très simple, et des tout nouveaux jeux, et des tout nouveaux deals. Sauf que, et là, c'est la chose quand même très amusante, on retient toute nouvelle console, tout nouveau jeu, tout nouveau, tout, 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 tout. marquons l'histoire. Oui, alors, marquons l'histoire, allons du côté de Alibaba.com, qui est un site de vente de plein de choses, mais c'est quand même assez étrange, parce que sur Alibaba.com, alors, je le mets au-dessus de moi, c'est bizarre, la console ressemble quand même vachement à ce que Soulja Boy fait, ce... Dites donc, monsieur, on ne serait pas en train un tout petit peu de se foutre de la gueule du monde, un tout petit peu, la voilà, bah, en fait, elle est déjà vendue par là, par un vendeur autre que lui, donc c'est-à-dire que ce n'est même pas lui le vendeur de ça, et elle existe déjà sur Alibaba.com. Je ne connaissais pas ce site, c'est en fouillant un petit peu que j'ai trouvé ça. Alors, déjà, que sa première console avait été interdite parce qu'il est égal, que la deuxième console existe sur un autre site et qu'elle est vendue par quelqu'un d'autre, en quoi la console, elle est toute nouvelle et elle est différente de ce qu'on propose déjà actuellement, surtout qu'en plus, on va préciser les choses, ce n'est pas une console avec un lecteur optique, c'est-à-dire pas de Blu-ray, quoi que ce soit, c'est une console qui sera totalement digitale. Alors, c'est un petit peu compliqué à l'heure actuelle de proposer des consoles digitales, on le voit bien, la PS5 Digital ou la Xbox, Series S qui peine un petit peu à se vendre, quoi que la Xbox Series S, j'en suis vraiment fan personnellement, c'est celle à laquelle je joue, c'est la seule à laquelle je joue en fait sur ma télé du salon. Donc, voilà, toute nouvelle console, oui, mais il y a quand même des gros trucs derrière. Bref, voilà, je voulais vous en parler parce que je trouvais ça sympa et drôle en même temps. Et puis, dernier sujet du Gaming News, on l'attend tous, c'est le running gag de la Nintendo Switch, Metroid Prime 4, mais non, on ne parlera pas de Metroid Prime 4, mais on parle quand même un petit peu de Nintendo, puisqu'on va aller du côté de, Metroid. C'est donc First 4 figurines dont je possède quelques petites figurines. Alors, il y a notamment, eh bien, le Luigi's Mansion qui est ici ou encore la statue de Link qui est là-bas, qui m'avait été offerte par un abonné. Bref, ils font des petites figurines comme ça, mais ils font également, oula, mais ils font également des énormes figurines et surtout des trucs énormément collectibles. Et, dans cet acabit, eh bien, ils ont décidé pour le quatrième partenariat de suite avec Nintendo de proposer le casque de Samus Aran, Mademoiselle Samus Aran, en taille réelle, mais, et là, c'est un petit peu dommage, il ne sera pas portable. Vous ne pourrez pas l'enfiler tout simplement comme ça, c'est juste un objet de collection, alors c'est un petit peu dommage. Moi, j'ai quelques casques à la maison, j'ai notamment celui de Dark Vador, celui d'Instant Trooper, j'ai celui de Fallout, j'ai celui de Doom. Donc voilà, j'aurais aimé l'avoir en mode quelque chose à apporter, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, on n'a pas toutes les informations concernant ce casque. Pour l'instant, on aura davantage d'informations le 2 mars prochain, bien évidemment, je vous tiendrai informé concernant tout ça. Donc, pas de prix, pas de disponibilité. En général, les choses qu'ils font du côté de chez Force for Figuring coûtent assez cher, sauf, voilà, ces petites figurines-là qui coûtent entre 80 et 90 euros, mais ce genre de figurines de Samus que vous pouvez retrouver sur leur site, F4F, First for Figuring, en général, c'est des choses qui sont aux alentours de 400-600 euros. Et si vous vous dites que c'est cher, oui, c'est très cher, mais c'est aussi de la grosse qualité. C'est un site qui commence un petit peu à se faire connaître et qui est connu depuis un bout de temps, mais pas par tout le monde, qui fait des choses d'extrêmement bonne qualité avec des finitions incroyables et très honnêtement, j'ai hâte de voir la gueule qui va avoir ce casque lorsqu'il va être produit parce que leurs figurines sont déjà magnifiques. Alors, est-ce qu'on peut y voir un teasing de Metroid Prime 4 ? Non, je ne pense pas, encore une fois, mais voilà, c'est un nouveau partenariat avec Nintendo puisque vous voyez notamment sur les petites images que j'ai mis, juste ici, vous le voyez juste en bas, vous avez marqué, vous avez Nintendo puisque bien évidemment, ils ne peuvent pas faire des figurines de Metroid, les vendre à ce prix-là et sans être en partenariat avec Nintendo, c'est des droits d'auteur, etc., donc c'est hyper important pour tout le monde que ça soit respecté. Bref, voilà, je voulais vous en parler, je trouvais que c'était une petite news un petit peu sympathique pour terminer ce Gaming News du jeudi, j'espère qu'il vous a intéressé, j'espère qu'il vous a plu, n'oubliez pas, ce soir à 23h, nous serons en direct pour, enfin dès 21h, pour le PlayStation State of Play direct dont vous aurez la rediffusion après plus le débriefing bien évidemment dans le Gaming News de vendredi matin comme d'habitude, même si ça se termine à 1h du mat' ou 2h du mat', comme d'hab', je vous tourne ça derrière pour que vous puissiez en profiter parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui ont envie de se reposer parce qu'il y en a qui ne peuvent pas être présents donc pour moi c'est hyper important de vous proposer ça bien évidemment tous les trailers, toutes les musiques bien évidemment même si c'est démonétisé on s'en fout le principal c'est que vous puissiez kiffer, c'est aussi ça les streams sur ce genre de conférences bien évidemment on n'enlève pas les musiques bref, je vous fais des gigantesques bisous merci d'avoir regardé ce Gaming News j'espère qu'il vous a plu et moi je vous dis à demain matin 7h pour le prochain Gaming News ou même ce soir pour le stream sur le State of Play c'était EMB comme d'habitude à très très vite salut salut Musique Musique